Avant l'arrivée des nouveaux venus, genre Tabs, Créatons et compagnie sur la scène pro, dans la saison précédente de LCS, à mes yeux Kandy Panda c'était le meilleur adéquat. Avant que la nouvelle vague d'AD arrive, Kandy Panda était quand même très solide, et en Europe il n'y en a pas tant que ça des AD solides. On est d'accord, enfin maintenant il y en a. Ouais maintenant il y en a, mais l'Europe brillait par son manque d'AD, on va dire jusqu'à cette saison de LCS, on va dire représentée dans les équipes de très haut niveau. Ouais, il n'y avait pas de mecs qui avaient l'aura d'un double lift par exemple. Ouais, alors que maintenant bon clairement Créatons, Free Stabs, ils peuvent prétendre à faire des gros moves et tout dans leur game. Alors Kassadin, fils Vayne, donc Vayne de reban du côté des Eiji, les Eiji qui seront blue side bien sûr, en bas de la map. Et qui ont maintenant le coaching de N-rated, c'est assez important à noter. Depuis qu'il est venu en tant que coach, Eiji à mes yeux joue vachement mieux, Snoopy entre autres. Snoopy entre autres fait beaucoup plus de moves et joue de façon beaucoup plus dynamique. Et ça se sent en fait depuis l'arrivée de N-rated. Je suis assez d'accord avec toi finalement, les Eiji, on les sent mieux dans leur basket. On va voir s'ils vont continuer dans ce sens-là. Mais là sera Shaker. Là c'est Shaker qui joue ? Ouais Shaker. Donc voilà, il change un petit peu, c'est pas mal d'avoir deux joueurs. Moi je trouve ça intéressant. Moi je trouve ça vraiment intéressant. Donc très Trish and Fate. Elis, TF avait été joué par les SK la dernière fois. Zach de pique du côté des Eiji. Ça c'est plutôt classique. On n'a pas eu de Banely cette fois. Ce sera sûrement pour Wicked. Il joue très régulièrement Zachtop. Toujours ouais. Zach est un perso qu'on voit quand même beaucoup dans la jungle aussi. Ça arrive ouais. Meteos, on pense à Meteos. Ouais, Meteos avec Zach, il fait la game tout seul si on lui laisse. Enfin il l'a fait tout seul aussi avec Elis, avec Nasus, avec après n'importe quel perso. Mais avec Zach en particulier c'est vraiment flashy. Et après Wicked top avec Zach, des fois j'aime pas trop ses builds mais bon. Il fait toujours Sunfire en premier. Sur la moitié de ses persos et sur Zach en particulier. Il fait le masque en T aussi. En fait à une époque, il faisait vraiment au début que Sunfire en premier item. Sachant que le perso bénéficient en rien de l'armure, des HP ou de l'aura. Il a rien qui synergise avec là où typiquement un masque de pénétration ou des bottes de pénétration... Ah si pour les PV si sur le... Ouais enfin c'est les PV efficaces. Donc au final, la Sunfire tu payais surtout pour le passif de dégâts magiques. Et donc s'il a pas de pénétration et tout c'est pas super utile. Donc j'étais pas super fan. Maintenant il a enfin commencé à faire comme tout le monde les builds avec la pénétration. Donc les bottes de sorcier, le déguisement en T. Et Zach fait hyper mal avec ça. Tout en restant quand même assez tanky surtout avec son passif. Tu peux pas vraiment le focus en premier même s'il fait mal. Donc voilà. Et Shane avait été ban donc dans la dernière confrontation entre les deux équipes. Tolkien. Là il est pique pour le coup par les SK Gaming. Ils ont décidé de ban Fizz Yorick. Et Wicked a un très bon Yorick. On en parlait là justement de Zach et Jungle. Alors le truc c'est... C'est quoi un très bon Yorick tu vois ? C'est un Yorick qui appuie sur R. Enfin c'est ça le problème. C'est quoi un très bon Yorick ? Ah un Atrox dans la jungle ce serait sympa. Ça a déjà été joué la semaine dernière. D'ailleurs... Z donc de pique également du côté des SK. Ils affichent le Z très tôt je trouve les SK. Quel est... Genre c'est quoi leur stratégie derrière ? Je trouve vraiment que... Enfin... Je suis pas fan du pick Z aussitôt tu vois. Surtout qu'ils ont le last pick. Donc... Mais ils préparent peut-être quelque chose. Donc attendons de voir. Honnêtement je suis... Genre ils essaient peut-être de bait quelque chose. Ils essaient peut-être de bait des picks. Je sais pas trop là. On a pu voir les doubles ninjas à la game d'avant. Chaîne Z faire beaucoup de taf. Mais c'était surtout parce que Z avait été last pick contre une équipe avec très peu de mobilité en réalité. Carthus, Twisted Fate, Kog. C'était gratuit. Wouah ! Un Fiddle ! Un Fiddle c'est cool. Je pense que c'est support aussi. Mais c'est cool. Un Fiddle j'aime bien. Ah il a du charisme le père souvent. H... Hzira. Alors ça c'est la duolane hyper puissante, hyper à la mode. Clone 9 dès qu'ils peuvent jouer Hzira. Parce qu'en fait cette duolane elle peut bouger tout très rapidement. Elle est super safe. Tous les deux personnes ont du CC à l'infini. Elles ont le level 6. Elles apportent un max d'utilité en teamfight. Ces deux personnes ensemble font les engage, le disengage, le DPS. Y'a besoin de rien de plus. Il manque une grosse AOE quand même du côté des SK. Une grosse AOE DPS là. Ouais. On pense à un Rumble qui est déjà joué hier il me semble. Il me semble qu'ils avaient sorti un Rumble hier. Mais là a priori c'est le jungler qui reste à pic. A moins que ce soit un Z ou un Shen jungle. Ah oui tu as raison. Et ça je serais pas... Enfin Z jungle j'adore. Shen jungle je serais pas hyper fan. Mais Ira Kubot l'a déjà sorti plusieurs fois. Donc ça pourrait être le Shen jungle. C'est un pic qui l'affectionne. Alors on va voir sincèrement là... En fait je trouve que ça manque un peu de quelque chose. C'est ce qu'il va falloir que le Z... Enfin si le Z est pas bien dans sa game ça va être chaud quoi. Après EG ils sont gentils pour l'instant. Ils piquent que des persos sans escape contre un Z presque. Enfin Zack ça va être dur de le gank. Mais Jarvan, Jace ok. Ouais Jace a un bon disengage donc ça y va. Ils ont un bon mix de dégâts là les EG. Ils sortent le double carry AD. Mais à côté de ça ils ont quand même un Fiddlestick, un Zack. Alors il serait Jace pour Froggen, Zack pour Wicked. Ouais. Jarvan pour Shiker et... Il est excellent Froggen avec Jace. Mais bon avec quel perso il est nul de toute façon. Je ne sais pas trop effectivement. D'ailleurs on voit plus jamais c'est Anivia. A chaque fois qu'il a sorti il a lose et depuis il a arrêté. Ouais. C'est... c'est triste. C'est comme l'Eurylia de Week-Ed. Anivia qui n'est plus du tout jouée. Ouais c'est comme l'Eurylia de Week-Ed. Les deux persos oubliés. Alors que Anivia c'est quand même sympa à voir. Putain c'est skillé comme champion. Ouais. Après ça peut tellement camper la game pendant une heure. C'est assez désagréable des fois quand même comme perso. Tu sais il appuie sur R devant sa tour et puis tu ne prendras pas la tour. Et il met un wall. C'est... non tu ne prendras pas la tour, tu n'as pas le droit. Et donc Lissin la spique. Donc a priori Lissin dans la jungle pour Ira Kubot. Ok. Aux slots sur le Z. On l'a déjà vu plusieurs fois sur Z non ? Ouais. Z Jace je ne suis pas du tout convaincu comme match-up. Je kiffe pas la Team SK. Parce qu'en fait ulti de Z sur Jace, bim le marteau dans la gueule. Ouais. Là tu es obligé de réutiliser ton nombre directement. Et s'il flash out tu ne peux pas vraiment le suivre. Ou tu le flash. Tu es obligé d'utiliser directement toutes tes cartes, toute ta mobilité. Donc sur un contre-gang et tout tu meurs très facilement. Loup contre des persos sans escape et sans knock-back. Tu peux directement leur mettre l'assaut. Et si quelqu'un d'autre vient, tu te barres en 3 secondes. Ouais. Alors là les SK qui manquent je trouve quand même cruellement de dégâts. C'est... Honnêtement, là il suffit que les EG shutdown H ou Z et c'est gagné. Après, si les SK arrivent à prendre un petit peu d'avance, ils ont une composition qui snowball hyper violemment. Avec quand même pas mal d'engage. Ouais, beaucoup d'engage. Avec l'ulti-chain donc pour speedpush. S'ils arrivent à prendre un peu d'avance, ils peuvent vraiment très rapidement rentabiliser là-dessus. Un chaine en speedpush. H-Z irak tente de choper des gens à gauche à droite. Et dès quelqu'un a chopé, ulti-chain ils y vont. Ça peut vraiment être très très rapide comme game. Moins d'une demi-heure. Si SK prend l'avance. Bien sûr. Ce n'est pas gagné. Voyons voir. Voyons voir ce que ça va donner. Irakubot sur Lee Sin. C'est intéressant. Un petit Shen au top. Shen qui va face Zack. Ça c'est le match-up du farm. Les deux ils ont tellement de sustain. Enfin, Zack est increvable. Shen est increvable. À partir de là, ils vont se regarder en chien de faïence. Les fameux. Ouais. Après bon... Au mythe ça peut bouger. Le mythe ça peut être intéressant. Ouais. Bah Jay Zell, le truc c'est que... Jay Zell, tu peux pas vraiment engage sur lui quoi. C'est le problème. Entre la super vitesse, le knock-back et tout. Et sa portée de façon générale. Il claire la vague à trois écrans de portée. Tu peux pas vraiment engage sur un Jay Z. Jay Zell, c'est le match-up Jay Z. Ouais. On peut voir ça comme ça. C'est le match-up du Thug Life. Exactement. Il est plus très sug Jay Z là. Ouais il est... Ouais il est papa hip-hop quoi. C'est vrai, c'est vrai. Il est toujours cool comme mec. Ouais ouais ouais. Il s'est bien fringué quand il a vu Obama, Costard Cravate et tout. Il avait la classe. Ouais. Normal. Normal. Qui ne le ferait pas ? Justin Bieber quand il a vu le président du Canada. On couche culotte. Ouais bah c'est Justin quoi. C'est... C'est Belive quoi. Le même... L'homme le plus aimé d'internet. C'est vraiment dur ouais. Il arrive à être plus détesté que moi sur internet quand même hein. Faut le faire. Ouais. C'est... C'est impressionnant. Comment tu vas faire pour le retrait Pétolki ? Donne-moi ton plan de marche. Bah il faut que je crache sur mes fans comme lui en fait. Je passe ta vie. Voilà. Faudrait que je fasse la même chose mais j'irai jamais jusque là. Il paraît qu'il l'a pas fait. Ah il paraît hein. J'sais pas. J'ai vu la photo, j'ai regardé et j'ai fait il est sérieux quoi. Ah bah pfff. Il a bien grandi hein. Ouais ouais. Il est devenu bien con. Enfin bon. J'sais pas si il était intelligent avant mais... Alors les SK qui font une engage grandeur nature là. Ils passent en bleu, ils passent en rouge. Ils passent en rouge. Tranquille. Ils sont en train de naviguer hein. C'est un peu leur jungle. Tant que t'es à 5, si l'équipe en face est pas super bien compacte, tu croises quelqu'un tu le tues quoi. Surtout avec H au niveau 1 avec le crit garanti. Plus une salve. Ça fait trop mal. Voilà. C'est quasiment... Là s'ils croissent quelqu'un, ils savent qu'il est mort donc ils peuvent se permettre cette invade. Ils ont des personnages très puissants au niveau hein. Le root de Zira. La volée de Ashe. Le Z bon, c'est pas ouf ouf le... Si chaîne taunt. Voilà mais une taunt de chaîne. Enfin, clairement s'il y a un croisement au level 1, IG se ferait rouler dessus à priori. Donc ils prennent pas de risque. Jarvan typiquement a besoin de son niveau 2 pour vraiment faire peur quoi. Pour avoir le combo. Et alors là ce qui est intéressant quand même c'est que les SK ont un jungler assez agressif qu'ils ont pris l'information des deux côtés de la jungle d'IG. Donc ils savent exactement... Oh il a fail. Oh non. Oh c'est triste. Oh ça s'est joué à rien. Irakubot s'y attendait pas du tout. Il a rien vu. Et Froggen a pas réussi à ce deal. C'est un peu triste quand même. Ça c'est vraiment joué à rien pour le... Ouais mais le problème c'est quand t'as pas ta gate. Et une boule niveau 1 tu vois ça a pas non plus d'IG énorme. Bah elle a quand même besoin avec une lame de Doran et j'imagine beaucoup de runadés. Et on a un swap lane du côté d'IG intéressant. Alors voyons voir ce que ça va donner. Bon Irakubot qui continue à naviguer dans la jungle. Ils ont toujours la vision sur Jarvan. Là ils le voient totalement. Le Jarvan ils savent où il est. Comme avec la clairvoyance en saison 1. La fameuse. Le truc où tu vois le jungler tous les 3 secondes. Il est là, il est là, il est là, il est là. Plus du tout utilisé la clairvoyance d'ailleurs. Ouais ils l'ont bien nerf en même temps. Ils l'ont bien nerf et maintenant avec la scystone et tout. Ouais. C'est un peu dommage tu vois. À l'époque ça se jouait comment ? C'était l'AD qui prenait l'exhaust c'est ça ? Ouais. Le support prenait clairvoyance et l'AD prenait l'exhaust en général. À la bonne époque. Ouais ouais c'était sympa. Enfin c'était sympa. Ouais ouais tout le monde prenait clairvoyance quoi. C'était... Une autre époque. Ouais maintenant c'est exhaust ou ignite déjà. C'est un peu varié au niveau des supports quoi. Ouais. D'ailleurs il n'y a pas d'exhaust du côté de SK. Donc ça ne devrait pas être un très très gros soucis. Il n'y a pas un gros diver mêlé genre Inirelia ou autre chose. Flash out instantané de la part de Fiddle. Sur la tentative d'agression des SK. Il avait vu venir le tonne de Kevin. Il y avait Ira Kubot derrière en soutien bien sûr. Ira Kubot qui a envie de zoner l'équipe adverse. Mais l'award de Fiddle va l'obliger à partir en courant. Ça fait... Enfin ça fait pas très peur je trouve au premier level en Fiddle. Après Various derrière peut quand même caler des gros DPS quoi. Bah Fiddle à partir du moment où tu as ton fear niveau 3 on va dire. Ouais c'est le niveau 5 au moins Fiddle pour être efficace. Ouais ouais. Parce que sérieusement en lane 2v2 Fiddle. Il a un peu de mal quand même dans les premiers niveaux. Parce qu'il offre pas tant que ça. Mais par contre une fois qu'il est niveau 5, 6, 7. Là ça devient la fête quoi. Niveau 7 il a l'ulti. Le fear de 2 secondes et demi. C'est ça. C'est ridicule. Là ça envoie vraiment du lourd. Attention il y aura Q-Bot qui va tenter d'agresser le Jace de Froggen. Froggen qui lise en gauge. Ça beaucoup nous suit. Jolie Duke. Oh là là le petit bump. Il est chaud Froggen. Oh là là il est très très chaud. Et il ne claquera rien du tout là dessus. C'est bien joué. Ouais. Ah mais Jace c'est vraiment dur à gank. Le perso n'a pas de jumps ni rien. Mais vu qu'il peut repousser. Vu qu'il peut courir plus vite. C'est vraiment super déshabillable à gank. Et petit bait pour que Shaker arrive. Et Shaker qui ne fait pas grand chose. Le pick jarvan très récurrent. Chez Leavid Juniusis quand même dans la jungle. Que ce soit Snoopy en fait ou Shaker. Ça ressort énormément. Il offre beaucoup quand même à la team. Un debuff armure. Un buff d'attaque speed. Une zone pour focus les gens gratos. Une front lane quoi. Un knock up. Il offre beaucoup à son équipe. C'est un jungler qui fait des dégâts. Tout en étant utilitaire. C'est un peu le perso qui est bon partout. Mais pas excellent à un endroit quoi. Ouais parce qu'ils ont un peu nervecédé. Attention le tonne qui passe là cette fois ci. Sur Crépo, 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 Crépo. Qui est dans la tourmente. Crépo la trombe, la fracture. Les bons dégâts qui ont été effectués sur Kevin. Est-ce que Crépo va tomber ? Oui le cul. Le cul activé. Parir à Cubot. Quel beau cul justement. Et le first blood. Le first blood. Très joli cul hein. Ah effectivement. Attention Wicked les petites autos. Il a l'ignite. Il a l'ignite. Il va s'en sortir. Oh ça se joue. Rien. 20 PV ? 20 PV il me semble qu'il avait. Il reste hors ça par contre. What is the fuck ? Que fais-tu Wicked ? H a bientôt son crit garanti. Genre tu prends une volée tu meurs là. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah il a son passif donc il... Il veut pas perdre tout l'XP quoi. Et puis si il arrive à claquer deux sorts il se retrouve avec des pourcents d'HP. Il a Jarvan qui est là. Il a pas de chance avec le blob. Il est tombé à l'opposé. Oulala. Ah c'est bon il a chopé le blob. Il joue avec sa vie là Wicked. C'est très tendu ce qu'il nous fait. En plus Nif et Candy Panda mettent une énorme pression là. Ah mais le Nif il va pas le laisser back ici Wicked. Il faut qu'il aille beaucoup plus haut. Bah ouais je pense aussi qu'il va pas pouvoir back et d'ailleurs il reste. Ils ont pris beaucoup de dégâts quand même avec Shaker donc là ils sont... Là honnêtement il pourrait crever sur un bon route de Zaira ça peut aller très vite. Pendant qu'en haut Kevin a ton de Crépo un peu sous la tour. Mais un tout petit peu c'était pas assez. Et Crépo s'en ressort full HP. Aussi le problème de Fiddle Support c'est qu'il est quand même super squishy hein le perso. Et euh... Il claque en deux temps trois mouvements. Ça c'est vu avec le gang de Lee Sin. Il est mort hyper rapidement. D'ailleurs et bien Wicked part sur une Sunfire Cape en premier item. On en parlait. Et il fait la chain vest. Donc je pense que c'est une Sunfire Cape. En soit effectivement Zac à cause de son passif scale avec les HP efficace. C'est à dire résiste comme HP. Mais il gagne rien sur le reste de son skillset quoi. Il gagne pas de dégâts ou quoi que soit. Et c'est pas comme s'il avait beaucoup de tankiness inné qui lui permettent de rester très longtemps en corps à corps quoi. Pour vraiment profiter de la Sunfire comme un chêne. Donc euh... Moi j'aime pas trop mon first item sur Zac mais bon. S'il en sent le besoin il a sûrement raison. Ouais mais je pense que de l'armor... Enfin de toute façon faire de l'armor là c'est ce qu'il faut qu'il fasse en fait contre la team 1 en face parce que... Enfin... Honnêtement s'il bulle beaucoup d'armor il va être invincible. Ouais. Il va être invincible. Mais bon. Si euh... Pour faire de l'armor un truc qui est un peu oublié c'est la côte épineuse. Surtout sur un Zac tu as de la pénétration magique. Vu que ça fait des dégâts magiques. C'est un peu Singed like. Ouais. Tu fais de la pénétration magique et une côte épineuse. Je te promets que l'AD il te tape. Il pleure mais très très fort. Sans d'armure. C'est... Et beaucoup d'égards envoyés. C'est euh... Comment il s'appelle ce joueur américain qui a fait un super guide pour Singed ? Attention l'agression là au bot. Il y a trois joueurs. Ouais c'est ça. Exactement. Attention l'arrivée de Jarvan qui va dunker. Candy Panda qui tombe sous les coups de Shaker. Inverted Composer. Exactement. Et son guide sur Singe m'a impressionné. Ouais bah c'est... Vraiment très 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 en profondeur. Ouais ouais c'est hyper intéressant. Jarvan qui avait déjà son niveau 6 surtout c'était marquant. Un des premiers niveaux 6 de la game. Il l'a eu parce qu'il a un petit peu... En fait il a pris l'XP qu'on dunkait d'avant du bac. Il était level 6 à 6 minutes. C'est hyper rapide pour un jungler. Complètement. Normalement c'est 7 minutes voire 7 minutes 30. Voire 8 minutes. Et encore. C'est quand t'es bien hein. 7 minutes, 7 minutes 30. Ouais c'est quand t'es pas mort quoi. Donc là vraiment un level 6 auquel je pense SK s'attendait pas du tout. Parce que là bah le flash de Candy Panda c'était une ouverture au dunk. Leur duo lane n'avait pas de... Leur 6 hein c'est bien pour dire. Là le leash d'XP qui a bien fait la différence et qui a mis G dans une position favorable pour ce gank au bot donc c'est bien joué. Mais SK a toujours avantage au gold. Ouais. Grâce au first blood. C'est vraiment la seule chose qui leur donne de l'avance. Les 200 gold d'avance ils sont là. C'est le first blood. Et pour l'instant la game qui n'est pas forcément très animé entre les deux équipes hein. Mais ça fait le jeu d'EG je pense. EG s'ils accumulent un peu d'armor et s'ils contrôlent. A mon avis leur composition est plus forte après. Donc nous verrons bien. Les SK à côté de ça et bien au slot nous fait pas le show qu'a pu nous faire Bergson en même temps. Bon ce genre de game lâché par un joueur c'est assez... Enfin c'est pas non plus la chose la plus commune j'ai envie de dire. Ouais. Ça arrive de temps en temps quoi. Faut en profiter. Faut la voir. Ah là c'est vraiment le festival quand la game d'avant. On voit Jace qui part sur une larme de la déesse malgueu le nerf. Je pense que c'est normal hein. Ouais. Mais il va mettre quand même plus de temps à la charger. Jean Mouramana arrivera plutôt vers 25 minutes plutôt que 25 minutes. Ce qui ne me scandalise pas hein. Ouais je pense que c'est mieux hein. Ouais ouais parce que franchement c'était un peu broken avant et honnêtement 25 minutes c'est pas non plus la mer à boire. Je me souviens la dernière fois que j'avais vu un Jace justement dans LCS qui avait fini de charger à 23 minutes un truc comme ça. Donc honnêtement ça va... Ouais. Il est pas trop à plaindre le perso. Moi honnêtement Jace pour moi c'est encore un must ban en solo queue où t'as pas de ban target à faire. Jace c'est juste trop puissant, il fait tout le perso pour pas être ban quoi. Il a encore tout dans son skill set, ça n'a pas changé. Alors attention les SK Gaming qui tentent de s'emparer de ce Drake. Shaker, Shaker qui est là, qui a regardé avec... Shake it, Shake it... Qui a regardé avec son étendard. Il a pris la vision. Oh là là c'est à route totalement loupé. Heureusement il y avait le bon root de la part de Zaira et l'ulti Zaira. Il arrive à disengage. Shaker là dessus. Irakubot qui chase, il chase, il chase, il chase. Oh là là le cul qui touche, le cul qui touche c'est beau. Irakubot qui exécute Shaker. High kick dans la face. C'est ça. Et attention on a une ulti de la part de Zac, incroyable. Shen a failli venir à bout de Zac. Ouais mais c'est ça en fait. Je veux pas être méchant mais c'est le build de Wicked. Il build de l'armure sachant qu'il va en plus se retrouver en AV1 contre un Shen qui fait plein de dégâts magiques. Et Shen lui part sur une Sunfire aussi mais Shen lui scale avec l'HP grâce à son passif. Le kick strike qui lui permet de faire plus de dégâts quand il a plus de HP. Donc voilà. Je pense que là c'est simplement Kevin qui a un build plus adapté à son personnage. Qui le rend plus efficace. Typiquement sachant qu'il est contre Shen, il aurait pu partir sur un visage spirituel pour être complètement immortel. Oh le stun. Oh le stun. Hop le gang de la part et le passif qui va être craqué du côté de Wicked. Le kill qui va être pris. Froggen c'est bien joué. Le kill sur Kevin. C'est bien fait. Le passif de Zac met quand même beaucoup de temps à revenir. Donc ça va être un petit peu désagréable pour Wicked sur un gang ou quelque chose comme ça. Après bon ça est définitivement worth it. Froggen a bien décalé. Il a... Je sais pas en fait comment il a fait pour y aller aussi gratuitement. Parce que là c'était vraiment gratos quand même. Ah il a traversé la map. Comme ça pépère. On lui a rien dit. Pas de ward. En fait aucune ward dans le top side de la map. Oh l'ulti. L'ulti qui touche. On a un ulti Fiddle par dessus. Le fear. Le fear et les excellents dégâts. Ce contrôle. Cette masse de contrôle. Varus plus Fiddle. Tente de cesser. Tolkien. Et sincèrement la Zaera a juste implosé. Elle a rien pu faire. Fiddle level 7. Comme on en parlait. L'ulti. Fear de 2 secondes et demie. Après un silence de 1 seconde 2. Garantie. Le premier proc du silence. Ca fait quand même 3 secondes 7. Pendant lesquelles tu ne peux rien faire. Vu les dégâts de l'ulti de Fiddle. En gros t'es mort. Ouais. Pour faire court. Si Fiddle arrive à ulti. Et qui est près de toi. En général. Tu es mort au niveau 7. Donc voilà. Avec son petit Varus à côté. C'était largement suffisant pour le kill. Et du coup. Mal à votre Linigi. Là du Olen. Qui s'est fait plaisir là dessus. Après voilà. Candy Panda a très bien géré. Sa phase d'early game. Avec sa hache. Il a un farm qui est correct. En tout cas. Il est pas derrière. Il est pas derrière Yellow Peat. Ce qui est le plus important. J'ai envie de dire. Surtout qu'une hache. Une hache. Late game. Ca fait vraiment le café quoi. Avec le permaslow. Ah ouais. Si tu mets en place ton slow. Ca apporte vraiment beaucoup à l'équipe. Avec un ulti. En gros c'est pareil. Avec le ulti de Varus. Mais avec une portée globale quoi. Tu remarqueras. Que Weekend peine beaucoup. Au niveau du farm. Comparé à Kevin. Kevin est vraiment bien. Kevin a sa cape solaire. Maintenant il est capable de speedpush. Quoique bon. Speedpush. Il y a pas beaucoup. De tours qui ont été péter. Voilà. Donc voilà. Il va pas speedpush grand chose. Mais il est bien dans sa game. Pour l'instant Kevin. Et. Attention. On attend peut-être. L'arrivée. Prochaine d'un dragon. Bah il a déjà été fait en fait. Par SK. Après le kill là. Sur le German. SK a fait le dragon. Discrètement. Ouais. C'était il y a combien de temps ? C'était il y a longtemps quand même. C'est pour ça que je le vois. Il y a deux minutes. Je pense qu'il va. Ouais. On a encore le temps. On a encore 3-4 minutes je pense. Il y a un peu de temps. Et ce sera donc intéressant. Parce que les SK. Les SK doivent. Je pense qu'ils doivent jouer sur leur composition. L'arro de H. Pour engage. Pour forcer quelque chose. Après honnêtement. Je sens la compo IG un peu supérieure. J'ai. Sur le papier je pense que c'est plus fort. Comme un dieu. Plus fort mais bon. Faudra voir. Et on voit comme là. Tu vois Froggen qui ferme. Mais comme un dieu. 150 creeps à 14 minutes. Il y va sévère. Le père Froggen quand même. Et il a le Bruta. Il a. Oh là là. Attention. 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 Il a le Bruta. Il a son Manamune de fini. Et il est en train de stack pour le Muramana. Ça va aller très vite. Maintenant qu'il a fini le Manamune honnêtement. Toutes ses autos vont stacker en plus. Enfin. Ça va aller extrêmement vite pour Froggen. Et ils vont aller counter jungle. Peut-être les G. Non. Et pourtant ils ont la vision sur ce red buff. C'est dommage. Lissine est là. Je pense qu'ils attendent que Lissine le commence. Pour que Lissine n'ait plus ses sorts. Qu'il soit en cooldown sur les sorts. Pour aller l'attaquer. Voilà. Là ils l'ont vu. Il a utilisé le E. Voilà. Il a utilisé le Q. Maintenant ils y vont. Gratuit. Lissine a plus d'escape presque. Parce qu'ils le volent juste. Ils le volent. Mais ils auraient peut-être pu prendre le fight. Lissine a plus ses sorts. Plus d'énergie. Moi je pense qu'à 2v1. C'était pas trop mal quoi. Ouais ça devrait aller. Mais bon. Ils préfèrent pas prendre le risque. Il y a un chêne. Contre la chêne t'as pas envie de faire le con. Ouais. Et les games E.G. vs S.K. C'est des games qui peuvent durer en général. Et là ça va être à l'avantage E.G. Avec la composition. Ouais. Clairement. Le Z va pas pouvoir assassiner qui que ce soit. Parce que J.C. et Varus seront trop durs à atteindre. S'ils font un GA chacun. Bah c'est fini en fait. Exact. C'est simple en fait. A partir du moment où les E.G. Sont aussi bien dans la game que les SK au minimum. Et qu'ils ont double GA. Bah honnêtement c'est plié je pense. Après ZAC c'est un N.G. Donc bon. T'auras vaut le focus. Il aura fait son taf d'appuyer sur R. Et d'avoir fait taf avec ça. Attention langage sur Wicked. Wicked c'est quand même assez Tanki Cutie son ulti. Il est dur à CC. Le ZAC sous ulti. Il va quand même décider de flash out Wicked. Par pure sécurité. Et le splitting de la part de Candy Panda. Du côté d'Evress. Ouais. Parce que là il y avait beaucoup de CC. Et si l'ulti Dira proquait sur sa tête. Il était sûrement mort. Tenacité ou pas. Quand t'as envoyé en l'air. La durée ne change pas. Donc il serait sûrement mort. Vu qu'il avait pas son passif. Et on se note à Salam du Roi des Chuches. Ok. Donc ça c'est un timing important quand même pour le Z. Voyons voir ce que ça va donner par la suite. Mais vraiment. Ce double GA que moi j'attends. J'attends du côté IG. Fera très mal au SK. Si jamais il passe. Donc là les SK. On va dire. Si les deux équipes. Jouent parfaitement. Sans faire d'erreur. Euh. Les. Bah les. Les SK. N'auront aucune chance. A partir de ce double ange gardien. Je pense. Ouais. Donc attendons le. Bon. Dès qu'ils ont un petit peu d'armure. Ou un peu de dégâts. Ils ont vraiment. Quand même. Plus. Enfin. Late game. Ils ont. Des grosses possibles. De toute façon. Avec Zach. Zach. A partir du moment où il est dans une team. L'engage est gratuit quoi. Et SK a pas réussi à prendre l'avance. Enfin. Pas assez je pense. Et. Il pourrait se faire dérouler. Si ça continue. Kevin. Est-ce qu'il a de la. Ouais. Il a déjà de la tenacité. Donc Fiddle va pas. Ca va durer que deux secondes le fear. Il va pouvoir. Il va pouvoir. Il arrive pas le tuer. Oulala. 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 L'exos. Les ulti. Le chase. Le chase. De folie. De la part des IG. Et il ne tombe pas le fiddle. Ca s'est joué à pas grand chose. Dat chase. 3 summoners. 2 ulti. Là. Et J. Peut pas fight le drake. Heu. Shane est là dans 20 secondes. SK. Juste à attendre que le Shane soit up. Pour qu'il puisse ulti quelqu'un. Et le drake est gratuit. Pour SK. Je trouve pas que c'était vraiment worth. Pour tuer le Shane. De tout claquer comme ça. 3 summoners. 2 ulti. Ca les empêche de combattre le drake. Bah après on va voir si. Si les. Si les SK. Forcent quelque chose. Ca va être. Ca va aussi dépendre d'eux. Là les IG. J'avoue. J'avoue qu'ils ont. Il leur manque. Certains cooldowns. Pour vraiment tenter quelque chose. Au niveau du drake. Après ils ont frogun. Ils ont frogun. Avec son Jace poc à mort. Ils ont frogun varus. C'est juste hyper balèze. En terme de poc. Ouais. C'est sûr. Et voilà. L'outil chain. Qui va être utilisé. Pour essayer de tuer frogun. Et une fois qu'ils auront tué frogun. En plus il a pris l'agro de la tour frogun. Frogun qui met du temps à tomber. Qui encaisse bien les dégâts quand même. Mais qui devrait s'incliner. Oh il arrive à flash out in extremis. Mais voilà. Irakubot fait un petit world trick. Et forcément. Forcément il va prendre le kill. Tranquillement. C'était bien fait. Irakubot qui nous a fait une petite insecte. Ouais. Et là le drake. Qui est le prochain objectif. Ouh. Ou bien utilisé de la part de Hostlot. Qui utilise le R au moment. Ouh. Shaker a les dash. Ouh. Ça se joue à pas grand chose. Il prend la vision. Il y a le chase de la part de Hostlot. Utilise actif de la lame du roi déchu. La BOTRK qui fait bien le taf. Est-ce qu'il s'en sort Hostlot ? Il a pas craqué l'utilité. Ah non il l'avait plus. Il l'avait plus. The great escape. Il s'en sort. Il s'en sort. Oh. Pourquoi il s'est arrêté ? Ah je suis con. Il est du côté de la map des SK. Ah oui. J'avais eu un gros moment double. Attention. Attention c'est parti. La game là. Qui commence à partir un peu en vrille. C'est parti là. La fight. Varus qui prend de lourds dégâts. Qui était sous barrière. Ca ne suffira pas. Candy Panda qui aligne le DPS derrière. Ou regardez. Les corbeaux qui rebondissent. Et les SK qui prennent le deuxième dragon de la game. Yolopit qui est mort. Et donc Lee Sin qui a réussi à faire le Drake. J'ai pas vu. Il était avec H et Z. Ouais il l'a fait ouais. Avec H ou qui d'autre ? H et Z ? H et Shen. Ouais H et Shen. Z était en train de le chase. Je suis bête. C'est ça. Et ils ont réussi à le prendre. Donc c'est bien joué là. De la part des SK qui prennent de l'avance dans la game. Et il le faut hein. Il le faut absolument en fait. Ouais ils ont 15% de goals d'avance à peu près. Donc c'est pas mal déjà. 15% c'est beaucoup. On jouera à partir de 25%. On estime que ça devient vraiment dur de revenir. Euh. Mais euh. Là ils sont vraiment. Ils arrivent on va dire à bien profiter de leur league game que leur propose leur composition. Oh ! Oh crépo cet engage sans respect ! Ah bah si tu peux. T'as pas le droit de te prendre un fire hein. D'un fiddlestick. C'est interdit. Tu prends un fire tu meurs. Le mec qui lui a ulti dans la tête. Ca marche bien. Genre au corps à corps quoi. Bah ça marche bien quoi. Ah ouais. Pour le coup rien à dire. Ca a vraiment fait le taf. La tour qui est prise au bot. De la part de Froggen au top. C'est Ocelot qui réplique avec son Z. Et qui prendra la tour donc. 2 tours chez SK. Contre 3 tours chez IG. D'ailleurs j'ai oublié d'en parler mais. Pas de purge sur Kandy Panda. Je suis quand même super dubitatif contre un Fiddle. Si une seule fois y'a un fire qui sort. Il est mort. Fiddle flash fire. Ils peuvent le focus gratuitement quoi. Ils peuvent y aller à 100%. Ils prennent un risque mais à côté y'a pas de vraie menace hein. Y'a pas de vraie DPS en dehors de H. Et elle a pas de purge. Il faut absolument qu'elle relâche un ceinturon de mercure hein. Sinon là elle fait rien au teamfight. Bah y'a beaucoup de conditions pour que la SK gagne quand même hein. Mais pour l'instant ils ont de l'avance donc euh. Enfin ils ont de l'avance. Ils ont un peu d'avance. Parce que les IG sont devant au niveau des tours donc finalement. Et d'ailleurs juste avant y'a eu Irakubot qui a récupéré son blue buff. Ils avaient tenté de le steal l'IG et il a réussi à le smite. C'était bien joué. C'était bien joué. Et voilà Froggen qui récupère le sien important quand même. Un Jay sous loup buff. C'est POC à l'infini. Où est-ce qu'il en est de sa Muramana ? Toujours pas fini. 21 minutes. Ça devrait pas tarder d'ici 3 minutes je pense. Quelque chose comme ça. De quoi ? Le... La Muramana. Ah oui. Là ça doit être pour 25 minutes à peu près je pense. On va voir. Ça dépend en fait genre de ton rythme. Tu peux aller plus vite. Mais ouais ouais c'est grosso modo c'est ce timing là. Qui est visé je pense. Zak qui fait... Donc euh... Un coeur joli. Ok. Il part sur... C'est Frozen Heart ces deux items là. Ouais ouais. Bah c'est bien enfin. Contre une team full physique. Moi je préfère Renduant et Frozen Heart plutôt que Sunfire. On lui fait Sunfire en plus. Ouais mais voilà c'est... Après il achète du mana sur Zak. Ouais c'est voilà. Moi c'est ça qui me dérange. Olson qui se fait démolir. Qui n'a pas suffisamment de dégâts là. Froggen qui ne va pas tomber. On a l'arrivée de Shen. Attention Shen. Oh superbe sniping. Wicked qui s'est envolé dans les airs tel un goéland majestueux. Un goéland majestueux. J'appelle ça un flubber moi mais... Tu vois ce que tu veux. Un goéland majestueux. Imagine. J'avoue. Alors ça, ça fait un peu le crac ou crasse dans les schtroumpfs. Un bel oiseau hein. Qui m'a toujours fait un peu flipper. Imagine ça existait. Un crac ou crasse. Ça ferait peur. C'est comment ça s'appelle crac ou crasse ? Je suis plus sûr du nom exactement. J'en rappelle juste qu'il fait peur. Il fait bien peur. Une sale gueule. Et bien c'était bien joué quand même ce move de la part d'Oslot qui dans ce 1v2 arrive à tomber ton cul grâce à l'ultif. Bah t'es mort yolo pit. Yolo. Très bel volet quand même de la part... Ouais, max rank, deuxième volet. C'est bon, lâche la faire yellow. C'est bon t'es mort, calme toi. Oh la vache ! Oh les creeps ! Attends, en fait il lui a fait vachement mal, je ne m'attendais pas à ça. Bah il a déjà une BT chargée en fait, et la hache a pas eu beaucoup de crit. Là le RNG God n'était pas de son côté. Malheureusement. Elle a oublié de faire la danse du RNG God. Ouais, la fameuse, celle qui appelle la pluie de critique. J'aimerais bien voir un mec qui pique Tryndamere une fois après qu'il fait une danse traditionnelle au LCS. C'est vrai que ça joue tellement sur la chance les premiers levels. Ah oui bah, un crit de toute façon, c'est pour ça que Riot avait viré d'ailleurs la Masteries crit. Y'a toujours les runes. Moi j'en savais strictement aucun sens. Après faut avoir envie d'investir en des runes crit. Ah moi je les ai, on joue Trynda. Ah ouais ouais ouais. Est-ce que tu joues GP avec 1% de crit sur la lane ? Et là tu sors le crit. Non pas GP mais sur ma page AD, ça j'ai des quintessences de lifestyle, des rouges de pénétration armure. Et 1 de crit. 0,15% de crit, un truc comme ça. Moi je m'étais fait ruiner à l'époque par un GP. J'avais Yorick au niveau 1 en fait, le mec il me cale un crit. Je suis mid-life, je regarde, je fais merde j'étais au milieu de la lane tu vois. Je flash out, le mec il me flash, il me met une auto. 2 auto, ignite. Je suis sous ma tour, il me regarde, il me met un dernier pour parler, je crève. Et quand je te dis, je me suis fait snowball, j'ai pris 0,7 ou 0,8. Le mec il m'a humilié, je me sentais trop mal tu vois. Juste pour un vieux crit en early au niveau 1, franchement ça fout trop la rage. Ouais et c'est pour ça moi j'ai le rouge de crit qui te permet d'avoir peut-être un crit un jour. Ouais j'avoue. C'est pour débloquer la mécanique. Ouais la randomness. Doublelift je le fais hein, je crois que Doublelift a un rouge de crit. Il dit tu perds 1,2 de pénétration armure pour la chance peut-être de gagner la game sans raison. Ouais c'est pas bête honnêtement c'est un raisonnement qui se tient en jeu. Après moi je pense qu'il devrait tout simplement enlever les runes de crit, ça ne me doit rien dire à mes yeux mais bon. Ouais c'est une option comme une autre honnêtement, c'est... C'est une option. Et le Drake est revenu maintenant, alors attention. Les SK Gaming vont-ils pouvoir le contester ? Les IG semblent bien en place quand même, ils en exerrent de l'oracle. Et il a fini son cœur, il a fait de la mana quand même sur attention, pas de style, pas de style, pas de style. Et là c'est parti, il commence à y avoir de l'armor du côté des IG, la fight qui va être intéressante je pense. Regardez Z qui tente de faire des gars, Froggen qui arrive à flash out, Froggen qui est chaise. Et il va pas arriver à le tuer aussi, Hostod prend le kill sur Froggen. Et au stud va tomber également les SK Gaming qui sont dans la melee là. Wicked, Wicked, Wicked qui est un peu solo. Ils vont arriver à prendre, à gagner cette fight les SK Gaming. Ils ont perdu le Drake mais ils n'ont pas perdu la guerre. Et je sais pas... Oh le blob des autres côtés ! De l'autre côté ? Je veux pas balancer hein, mais si Wicked avait un petit peu de pénétration magique, tu vois l'HP des gens là ? Tu sais il est mort en dernier full life parce que personne ne le focussait. Imagine il a des bottes de pénétration et un déguisement en T. Tous les SK étaient morts, ils ont fini avec genre 600 HP. Et c'est les dégâts que Zac aurait pu offrir en plus à sa team quoi. Là il était hyper tanky et ils l'ont focus en dernier, ils l'ont complètement ignoré. Bon pour moi c'est ça le problème. Wicked joue super bien Zac mécaniquement mais j'aime pas ses builds. Alors moi pour le coup dans le coeur gelé je suis vraiment perturbé quoi. Parce que le truc c'est que parfois tu peux dire ouais machin mais quand même il y a une énorme composante mana dans le coeur gelé quoi. Genre une énorme composante. C'est pas le Icebound Gauntlet mais c'est quand même pas mal quoi. Après ils ont besoin de l'aura de réduction d'attaque speed et c'est le seul à pouvoir bien le porter. Ouais ouais. Tu vois Jarvan Amit peut la faire quoi. Et puis voilà il fait les tabi ninja mais le mec il a 3 milliards d'armure mais juste il fait rien. C'est bon il a 3 milliards d'armure ça sert à quoi d'en avoir autant ? Genre la hache a pas besoin de le toucher. Ouais bah il est sûr d'être increvable mais en fait non moi je peux comprendre qu'il ait beaucoup d'armure mais c'est pas forcément cette itemisation là que j'aurais fait. C'est ça ce dont on parlait de ça la game d'avant il disait un tank. Pour moi un tank ça existe pas à lol. Si t'as un tank voilà c'est ça ce qu'il se passe. On t'ignore tout ça. Après ça dépend, t'as du contrôle mais là c'est vrai que dans la fight d'avant il a pas eu beaucoup d'impact quoi. Mais il a fait un bel ulti hein. Il a fait un beau think shot, un bel ulti. Mais il avait... Enfin il compte sur sa team pour faire le taf à sa place. Et lui il peut rien faire par lui-même avec ce build là. C'est pas une menace quoi pour SK. Et Shen à côté de ça il est très tanky également. Ils ont fait le double pavoire unique les SK. Voilà donc la fameuse frontline. Dernière fois qu'on verra cet item. Et 4-0-3 quand même le petit Rakubot. Il fait une belle game hein. Après bon on stack des kills sur un Lee Sin tank. Bah... Est-ce que... Après il peut faire des gros moves quand même. Au moins là il va être hyper tanky. Le fait est que... Que Lee Sin va être un gros gros tank pour sa team. Tout comme Shen. Il peut toujours offrir beaucoup au niveau des dégâts hein. Quand même il a beaucoup de dégâts de base. J'aimerais bien qu'il parte quand même sur peut-être un item de dégâts. Genre l'hydrovorace ou le dernier souffle. Ah l'hydrovorace. Et pour moi un Lee Sin pour être encore efficace dans les games. A besoin juste d'une petite pouche de dégâts. Pour avoir ce burst qui le rend menaçant. Ouais je vois très bien ce que tu veux. Attention au slot qui est pris à partie là. Par 3 joueurs. Il y a un ulti chain. Est-ce qu'ils vont tenter le 2v3 ? Ah oui ils y vont ils y vont. Ah il a tout compris. Il a fait une Birxen. Alors est-ce qu'ils auront le même succès ? Non ce ne sera pas pareil là. Oh la la l'ulti de la part. De Crépo. Crépo qui se fait défoncer. Et ce 2v3 qui tourne à l'avantage des DSK Gaming. OSTOT va pouvoir s'en sortir. Non il dit le flash in. Il dit Wicked le flash in. Oh la la l'incroyable. Il s'en sort. Il s'en sort Wicked. A choisi de prendre une toute petite range pour son jump. Et ça lui a joué des tours. Puisque OSTOT a juste réussi à se mettre hors range. Et pendant ce temps là OSTOP. Et bien ça bouge 3 joueurs DSK là. Son paquet. On prit la 2ème tour. Et vont tout doucement vers une meter tout de même. Ouais. Bah... DSK a fait un bon... Un bon échange avec ça. Parce que OSTOT est en train en speed push. Ils prennent 3 personnes pour arrêter speed push. Ils perdent personne à 2v3. C'est quand même un bel exploit. Et Froggen est mort. On n'a pas vu le move mais Froggen est mort. C'était pas en bas on est d'accord ? Non c'était pas en bas. En bas c'est Crépo qui est mort. Ouais c'est Crépo. En haut il y a Froggen qui s'est fait chauffer. Et la tour qui a pris beaucoup de dégâts. C'est ça la puissance d'un chaine speed push. Avec un Z. Il y a cooldown sur l'arrow de là. Je pense que c'est ça. Ils ont du langage à l'arrow. Ouais. Un bon gros Mr. Freeze dans la face. Et il y a cooldown aussi sur ulti Zaira. Ouais donc ils ont du... Le mec ils ont du le cesser une fois. Et après l'enchaîner complètement à coups de grosses baffes. Et oui attends. OST 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 OST. Il a lâché son dernier souffle. Ouais alors... Ok c'est vrai qu'il va faire des dégâts mais... Wicked a enfin le déguisement en T. Donc ces dégâts deviennent assez conséquents. Il est quand même 3-1-1. Faut bien qu'il offre quelque chose. Mais... OST OST tu as quand même mis pas mal de dégâts. On voit moitié de HP un full tank comme ça. C'est déjà pas mal. Ça reste un Z. Donc forcément... Ouais. Après je sais pas c'était vraiment Worsit. Parce que ZA qui sera full live déjà dans 30 secondes. Alors... Ouais OST OST qui reva. Attends attends attends. Là il peut prendre l'actif de la BOTRK qui est utilisé. Wicked qui disengage à coup d'ulti. Bon. Voilà. OST OST est menaçant. Malgré toute l'armor de Wicked. Voilà. En 1v1 ça reste un Z. Ouais mais... Il est quand même 3-1-1 le ZA. S'il avait une étimisation un peu plus offensif il ferait peur au Z. ZA qui est loin d'être mauvais en 1v1 grâce à son passif. Si le 1v1 dure il est increvable. Donc bon. Ouais. Euh... Et comme prévu hein. H. qui fait 2ème item c'est une terre mercuriale. Euh... Non je veux dire enfin... Ceinturon de Mercure. Qui peut se transforme en c'est une terre mercuriale. Ouais. Mais direct 2ème item. Il y avait pas le choix d'entre un Feeder Stix. Bah c'est le... C'est le Stix quoi. Ouais. Le Feeder Stix. Avec... S'il a 40% de CDR. 6,6 secondes de cooldown sur le fear. Combien ? 6,6 secondes. Sur un fear de 3 secondes. Ouais c'est... C'est ridicule. Ça veut rien dire. C'est vraiment... C'est vraiment vénère. Bon après on... On peut pas vraiment dire que le champion est broken quoi. Mais c'est sûr que son CC est très fort. Et attention on a une... Fight là au top. Tadadadada. Nif Nif Nif. L'arrivée de Hostot par derrière Froggen en haut qui se fait finir par Candy Panda Et ce sera un delay de 8 A l'exception de Wicked Delay de 4 kills Dans le teamfight en fait Froggen il a flash Pour aller tuer Nif Qu'est-ce qu'on s'en fiche de Nif quoi Il a laissé toute sa team mourir derrière Pour aller finir Nif Il a chopé le kill et le temps qu'il se retourne Candy Panda avait tué tout le monde Ce qui fait un nage gratuit En plus tu remarqueras que Candy Panda a ses deux pouvoirs d'invocateur Toujours Shane a toujours son ulti Ah oui mais ils sont les pépères dans le fight Parce que Froggen s'est tellement isolé Que c'était plus une menace Et après il y avait quoi Il y avait Varus qui était gratuit Je veux pas être méchant mais Yellow Pit a un positionnement un peu agressif des fois Crépo Un fiddlestick support c'est pas censé être en première ligne Et il a même pas pu caler l'ulti Ou quoi que ce soit Et un Genre Run ça fait pas de dégâts donc ils avaient pas peur du reste C'était un peu brouillon Et tu remarqueras que ceinturon de merture Du côté du Jayce Donc il hop pour ceinturon au lieu de l'ange gardien Ok Pourquoi pas Oui il l'a acheté déjà il y a quelques temps C'est pour Z en fait Ouais c'est pour Z Si c'est ulti par Z comme ça il fait hop Non Purge Purge Knockback et tu te tais Après le Z il va juste 100% de Varus en fait Parce que Varus lui il a pas encore Il part d'ailleurs sur son ceinturon Donc les deux choisissent de faire ceinturon au lieu de GA Après ça sera un bon flop parce que le Z pourra plus 100% qui que ce soit Mais après est-ce qu'ils vont avoir les dégâts avec ce build de Zac ? Je suis toujours pas vendu sur ce build Moi je pense que ça ira après Un truc qui commence à être un peu emmerdant en fait pour les G je trouve C'est que finalement ouais c'est double AD Oh la la attention la prise à partie Oh la la superbe ulti de la part de cette ulti mais totalement wallhagen de la part de Crépo Attention le kick sur Wicked Wicked qui est dans la main Mais qu'est-ce qu'ils nous font les... Ah bah les SK derrière là ils se vengent un petit peu d'avoir perdu leur pot Ils mettent beaucoup de dégâts pour empêcher Olaro Olaro qui stoppe la charge des EG Le blue qui va pouvoir être style je pense peut-être Quoique ça La game qui est vraiment animée en ce moment 17-11 au niveau des kills pour les SK gaming Et le drag qui est maintenant live Et rappelons les SK qui ont ce nashore maintenant T'as un slot qui est en train de split push au top Et en fait là les SK tout ce qu'ils font c'est empêcher Ouais ouais ils deny ils deny incroyable Et l'univiteur tombe gratuite C'est bien joué c'est vraiment bien joué là pour le coup de la part des SK C'est un friend victor Oh pas terrible la prise de décision de la part des EG Ils sont vraiment commit dans cette fight dans la jungle Et ils ont totalement oublié Double speed pushers Shen Z, deux très gros speed pushers Tu mets à l'opposé de la map Si les gens partent pour l'un l'autre prend la base Et attention c'est parti C'est parti la fight la crépo qui prend cher On a un ulti de la part de Shen Irakubot qui sécurise le kill Irakubot qui est godlike Irakubot qui fait doubler avec son Lee Sin Mais c'est littéralement incroyable Et Kevin Non mais fin Les EG ils se font défoncer là Ouais bah alors qu'ils avaient Ils étaient pas loin dans le mid game Et c'est juste 3000 gold en retard Mais ouais Ils ont pris mauvaise fight sur mauvaise fight Zira H ça fait le café comme duo Vraiment au niveau du CC et tout Et ils ont pas trouvé les solutions Après je pense vraiment que c'est plutôt Des erreurs de positionnement plus qu'autre chose Positionnement et build assez discutable on va dire Mais le problème en fait c'est que moi je parlais de mix J'avoue que je parlais de mix de dégâts au début de la game Tu vois et c'est vrai que je voyais la composante magique Notamment avec le Zac Et là ils ont build full armor les SK Et bizarrement Bizarrement bah On parlait de full armor à build chez les EG Mais en fait les SK en faisant pareil Bah avec le build du Zac C'est vrai que bah ils sont Non mais sérieusement Wicked dans tous les teamfights Mais là Irakubot et Kevin ils tankent trop bien Et c'est le Nexus qui tombe Ouais le Nexus qui tombe là direct Ah bon Sur ce fight dans la jungle Euh ok Ça fait une bonne game avec son speed push Ouais Après je pense vraiment que c'est plus EG Qui a perdu la game que SK qui ne l'a gagné Parce que bah dans les teamfights Wicked était une non menace absolue Yellow Pit se faisait tuer Mais c'est normal Par Z assez rapidement Et Froggen s'acharnait sur Nif Ils ont fait des moves douteux C'était Ils avaient la composition Ils avaient l'argent Et c'était pas derrière Pour moi ils avaient la compo Mais ils ont dit Non on veut pas gagner Ouais c'était étrange Ils ont fait une game un peu chelou honnêtement les EG Sous-titrage Société Radio-Canada